Nous sommes donc arrivés au terme de cette troisième saison de notre tutoriel consacré à la réalisation d'un thème dans WordPress. Nous allons apporter quelques améliorations au niveau du code et un petit peu au niveau de l'esthétique sans trop rentrer dans les détails bien sûr à ce niveau. Dans un premier temps nous allons revenir dans le fichier function.php et nous allons nous intéresser à notre librairie css animate.css. Nous avons constaté que cette librairie avait une taille assez importante et nous avons aussi noté que les animations ne se produisaient que sur la page d'accueil, c'est-à-dire la page qui est gérée par le template front page. Nous pourrions donc décider de ne charger ce fichier animate.css que lorsque nous sommes sur la page d'accueil. C'est ce que nous allons faire ici, donc je fais un petit peu de place et là je vais simplement copier un test et je vais vérifier si je suis sur la page d'accueil. Donc avec le template tag is front page. Donc je mets mon encue style à l'intérieur de cette condition, comme ceci. Ça je peux l'avancer un petit peu. Maintenant seulement quand nous serons sur la page d'accueil, ce fichier sera chargé. Bon ici au niveau de la dépendance que nous avons mis ici, quand il va charger mon fichier style.css, il ne la trouvera pas mais bon c'est pas grave, il fera rien. Et si le fichier est chargé, il trouvera la dépendance donc il fera charger mon fichier après. Donc je vais enregistrer ça. Je vais revenir sur le site. Je vais refaire apparaître Firebug. Je vais recharger la page avec CTRL F5. Donc là je vérifie qu'au niveau de mon CSS, je charge bien la librairie animate.css. Maintenant je vais aller sur le blog, c'est à dire une page différente de la page d'accueil. Voilà, j'y suis. Et là je vais revérifier. Et là je vois que je ne charge pas le fichier animate.css. Donc j'ai économisé un peu de ressources sur les autres pages. Ensuite je suis revenu sur la page d'accueil et je suis en train d'examiner le code HTML. Je me rends compte qu'au niveau de mes différentes parties, j'ai utilisé la balise HTML5 section. Et ici au niveau du jumbotron, je n'en ai pas mis. Alors si je veux être raccord au niveau de la sémantique, il faudrait que ici, sur cette balise, je l'encadre dans une balise section. Alors ça c'est pas compliqué à faire. Je vais me rendre dans le fichier header puisque c'est là qu'on a mis le jumbotron. Et là je vais juste rajouter une balise section, comme ceci. Et je vais mettre mon conteneur à l'intérieur, tout simplement. Et je vais indenter le tout. Voilà, comme ceci. Je sauvegarde. Je reviens. Je rafraîchis. Voilà, je vois que j'ai des sections partout. C'est plus raccord au niveau de la sémantique. Ensuite, si j'examine ici la version finale que je vous avais présenté au début, on constate que j'avais changé le fond un petit peu de la page et que j'avais intégré le carousel dans un bandeau noir. Donc ça, on peut le reproduire si on veut. Donc je reviens dans le fichier style.css. Et au début, je vais rajouter simplement une première déclaration CSS où je vais mettre un fond sur le body. J'enregistre et je vais repasser sur le site. Je rafraîchis. Donc voilà, la première étape, on a mis un fond. Et maintenant, nous allons mettre le carousel sur un fond noir, par exemple. Donc pour faire ceci, je vais cibler, on va vérifier ensemble, je vais cibler la section et je vais lui rajouter un fond. Donc je vais aller rajouter un identifiant à ma section. Donc je retourne sur le fichier slider home.php. Et ici, je vais lui donner un identifiant. Par exemple, home carousel. Je sauvegarde et je vais revenir au niveau du CSS. Ça, je vais le rappeler slider carousel. Ça sera plus générique. Et je vais coller ma déclaration ici. Voilà, je sauvegarde. Je rafraîchis. Voilà, donc nous avons le fond noir. Bon, maintenant, nous voyons que les images sont un peu collées au bord. Donc nous allons arranger ça. Je regarde à nouveau mon code. Au niveau du carousel, mes images sont contenues dans carousel inair. Et en gros, je vais cibler, par exemple, les images qui sont dans slider 01. Ça devrait suffire. Donc je reviens dans le CSS. Et ici, je rajoute une autre déclaration comme ceci. C'est-à-dire que je prends toutes les images qui sont à l'intérieur de slider 01 et je leur donne une marge supérieure et inférieure. J'enregistre. Je rafraîchis. Voilà, donc nos images sont un peu décollées. Ensuite, je vais grossir un petit peu les puces ici parce que je les trouve un peu discrètes. Je vais regarder ce qui se passe en simulant le responsive design quand mon écran a une taille réduite. Par exemple ici, au niveau d'une tablette, je vais voir que les sous-titres en fait se réduisent parce qu'apparemment Bootstrap doit rajouter un CSS ici avec une marge, etc. Donc je vais le modifier ça pour les petites tailles. Donc je vais cibler à peu près autour de 500. Vous voyez, quand on arrive ici vers un écran qui fait environ 500 de large, je vais vouloir des sous-titres un peu plus larges au niveau du fond. Donc ça, on va le voir. Alors, ce n'est pas compliqué. Je reviens encore une fois dans le CSS. Alors là, je ne détaille pas. Je copie des lignes que j'ai préparées. Vous pouvez les examiner si vous voulez. Je vous le montre, mais je ne rentre pas vraiment dans le détail. Ce n'est pas le but du tutoriel. Donc je vais coller cette première série de lignes ici. Donc j'enregistre. Je vais rafraîchir. Voilà, j'ai des puces un petit peu plus grosses. C'est plus agréable à regarder. Ensuite, je vais retourner dans le CSS et toujours dans ma zone du slider carousel, je vais rajouter une section que j'ai préparée comme ceci. Donc avec une média query qui va cibler toutes les tailles en dessous de 500 pixels. Et là, je vais dire au carousel caption d'avoir une taille de 90% et je vais le positionner à 5% du bord gauche tout en sachant que son positionnement est absolu. Je vais aligner le texte du paragraphe à gauche, etc. Voilà, comme ceci. Donc je sauvegarde. Je vais revenir ici. Alors je vais re-simuler sans sauvegarder pour vous montrer la différence. Donc là, je vais ici à peu près à 430 de large. Donc je m'aperçois que j'ai des sous-titres qui sont assez petits par rapport à la taille. Je vais rafraîchir. Voilà, je vois que mon sous-titre a été un petit peu augmenté. Voilà. Ce sont des petits détails. On pourrait aussi jouer sur la taille de la police au niveau du titre H3 parce que si le titre contient beaucoup de caractères, on risque de déborder. Donc ça, ce sont les petites choses qu'il faut voir au niveau de la finition. Donc là, nous, on va rester là pour ce CSS. Ensuite, nous pourrions revenir dans le fichier JavaScript, donc machin.js qui contient le JavaScript dédié au carousel et vérifier que nous n'avons pas laissé quelques console.log intempestifs. Là, je vois qu'il n'y en a qu'un. C'est évident. Mais si le fichier était plus long, il suffit de se mettre au début, d'effectuer une recherche, de chercher le mot console et on va retrouver toutes les occurrences. Donc je vais supprimer ce console.log parce qu'une fois que notre code est au point, c'est inutile d'afficher les éléments de diagnostic dont je les fasse. J'enregistre. Ensuite, nous pourrions décider de ne pas faire démarrer notre carousel automatiquement au chargement de la page parce que dans certains cas, ça peut ennuyer certains utilisateurs d'avoir des choses qui se baladent à l'écran. Au bout d'un moment, ça peut être dérangeant. Donc on pourrait décider de ne pas démarrer le carousel automatiquement et laisser à l'utilisateur le soin de faire défiler les images en cliquant sur les flèches ou bien sur les puces comme ceci. Donc là, c'est simple. Il suffit de revenir dans le fichier JavaScript. Ici, nous avons toujours besoin de démarrer notre carousel. Il faut l'initialiser donc en passant la méthode carousel une première fois à l'objet qu'on a ciblé. Mais on pourrait rajouter ici, à la fin de notre code, une commande comme ceci. MyCarrusel.Carrusel.Pose et à ce moment-là, le carousel va être mis en pause. Donc j'enregistre. Je reviens sur le site. Je rafraîchis. Donc ma première image se charge avec son animation. Mais si j'attends un petit peu, le carousel ne va pas démarrer. Et si je clique après sur une flèche ici, je vais passer à l'image suivante. Mais le carousel va toujours être immobile pour l'image d'après. J'attends un petit peu. Je vois qu'il ne se passe rien. Si je veux faire défiler les images, il faut que je clique sur le bouton. Alors on pourrait, avec du JavaScript, faire en sorte que si l'utilisateur clique sur une des flèches, ça fait redémarrer le carousel. Nous allons revenir sur le site Bootstrap pour voir si cela est possible. Je pense que oui. Donc je me positionne sur le site Bootstrap au niveau du JavaScript et du carousel. Et ici, je vais trouver toutes les méthodes utilisables. Alors nous, nous avons utilisé la méthode pause pour mettre le carousel en pause. Et nous pourrions, selon le contexte, utiliser la commande cycle pour le faire repartir. Donc ça, ça serait à vous. Alors suivant le contexte, si vous voulez que le carousel démarre tout seul et enchaîne tout seul, vous laissez la commande telle qu'elle est, vous l'initialisez avec une temporisation éventuelle. Et si vous voulez qu'il soit manuel, vous mettez la commande pause et vous créez éventuellement votre propre code de JavaScript pour le réactiver lorsque l'utilisateur aura cliqué sur une flèche ou sur une puce. Nous arrivons au terme de cette troisième partie de notre tutoriel consacré à la réalisation d'un thème dans WordPress. Nous avons vu beaucoup de choses. Je viens de vous donner quelques pistes pour faire éventuellement évoluer votre JavaScript au niveau du carousel. En ce qui concerne le CSS et la présentation, on a fait le strict minimum, bien sûr. Vous voyez que mon thème n'a rien de fantastique au niveau du look, mais ce n'était pas le but du tutoriel. On se concentre sur la partie de WordPress, car on suppose que les gens qui se lancent dans WordPress ont forcément déjà une expérience dans le design. Et donc je n'ai pas voulu surcharger ce logiciel en donnant des explications trop détaillées au niveau du CSS et du HTML. Voilà, donc c'était le postulat de départ. La suite, je ne sais pas trop. Peut-être qu'on va évoluer dans une prochaine partie vers un custom post-type un peu plus approfondi avec des taxonomies, etc. Donc on verra. Et puis peut-être un peu d'Ajax. Donc ça, je vous donne rendez-vous dans une prochaine partie. Je n'ai pas encore décidé ce que ça allait être. Vous aurez donc la surprise. Alors je vous dis à très bientôt en espérant que cette partie vous a plu et que vous serez au rendez-vous pour la suite. Voilà, à bientôt.